Dans chaque poteau, c'est bien réparti et ça ouvre les possibilités à chacun. Chacun pourra ainsi s'exprimer correctement, car c'est clair qu'il n'est pas toujours facile pour ces jeunes chevaux de 3 ans de prendre de bons départs lorsque il s'agit de premier mètre de course volté. On voit les concurrents qui se dirigent vers leurs différents échelons de départ. Ce sera difficile pour le numéro 9, Bingo du Moulin, qui est d'ailleurs à la cote de 42 contre 1. On voit que les concurrents pénètrent dans leurs différents échelons de départ. Tout a l'air de se passer correctement avec Bergamot du Copi côté corde. On est bien partis avec Bonatella, avec Banderas qui sont tout de suite aux avant-postes. Tout le monde est plus ou moins bien parti, ou était plus ou moins bien parti, puisqu'on voit que Bex a commis une petite faute et qu'on a perdu maintenant un peu de terrain avec le 7 Babouche Camilla et que c'est le 8 Banderas avec le 6 Bergamot du Copi qui pour aborder le premier virage ont le meilleur devant Bonatella et Baricado, le numéro 2 venant en 4e position. Les numéros 3, Bex et 9, Bingo du Moulin, ont été disqualifiés dans cette épreuve. Les numéros 3 et 9 ont été disqualifiés. Et on retrouve la tête de la course avec Banderas, le numéro 8, qui a le meilleur devant le numéro 6 Bergamot du Copi. Banderas comptant 2, 3, 4 longueurs d'avance. Bonatella qui se lance maintenant à sa poursuite. Baricado, le mieux parti des 25 mètres, venant également en bonne place devant Balade du Marca. Et Boydéchaume, on a 6 chevaux qui composent le groupe de tête à un tour de l'arrivée. Et avec Banderas, le numéro 8, dans son sillage, le numéro 10, Bonatella. On progresse à l'extérieur avec le 2, en vert, Baricado et Marc-André Bové. En vert, mais côté corde, le numéro 6 Bergamot du Copi. Derrière le numéro 2, Baricado, Trott, le numéro 4, Balade du Marca. Et c'est le numéro 5, Boydéchaume, qui compose l'arrière-garde de ce peloton principal. On essaye de faire la jonction avec le numéro 7, Babushka Mia. On va bientôt attaquer les lignes opposées, toujours avec le numéro 8, Banderas, qui dirige les opérations dans son sillage, Trott, le numéro 10, Bonatella, dans le wagon 2, c'est le numéro 2, Baricado. Et Derby Edition, qui est mal parti, se retrouve, a été disqualifié également. On a perdu donc le numéro 1, Derby Edition, qu'on n'avait jamais vu en course après son mauvais départ. Concurrents qui sont dans la ligne opposée, on a bouclé un tour de piste avec le numéro 8, Banderas et Adrien Bourguer, qui précèdent le numéro 2, Baricado. Ensuite, le numéro 3, Bonatella, qui trotte côté corde. On a Bonatella, trotté corde, évidemment. Et on a Bergamot, Ducopi, dans ce peloton avec Boydéchaume. Et on essaye de faire la jonction avec le 7, Babushka Mia. Mais il aura de la peine à revenir. Dans le tournoi final, nous avons toujours notre groupe de 6, emmené toujours par le numéro 8, Banderas et Adrien Bourguer. Le 2 à l'extérieur, c'est Marc-André Bové au sud qui est du Baricado. Bonatella, le numéro 10, trottant dans la corde en 3e posée. Bonatella, qui a commis une incartade à l'entrée de la ligne droite alors qu'elle avait encore des ressources. Balade du Martsa, le numéro 4. Venant ensuite, concurrents qui sont à 250 mètres de l'arrivée avec Baricado. Et Balade du Martsa qui commet également l'irréparable avec Banderas qui va subir les attaques de Boydéchaume, le numéro 5 et de Baricado. Banderas qui a toujours le meilleur. Est-ce qu'Adrienne Bourguer a fêté un deuxième succès aujourd'hui ? Le 8, Banderas qui a toujours l'avantage. C'est le 8, Banderas et Adrien Bourguer qui s'imposent. Deuxième victoire du jour. Deuxième place pour le numéro 5, Boydéchaume. La troisième sera pour le numéro 2, Baricado. C'est le 8, Banderas et Adrien Bourguer.